Le maturateur, la cuve de maturation. Donc aujourd'hui je réponds à une question, c'est quelqu'un qui m'a posé la question quand je parle de cuve de maturation, de quoi je parle. Bonjour, je suis Fabien de la SRL Gris, donc constructeur de machine à glace en France. On fabrique la seule machine à glace à italienne et on fabrique du matériel pour glaciers. Ok, je suis aussi l'auteur du bouquin le business de la glace, d'accord, que je vous recommande pour offrir pour Noël et même pour vous déjà. Donc quand je parle de cuve de maturation, de quoi je parle. Voilà, vous savez que donc quand vous fabriquez la glace, vous fabriquez un mix à glace, il va falloir le pasteuriser. Le pasteurisateur est un équipement qui permet de faire chauffer le mix en le remuant, d'accord, à température et arrivé à 85 degrés, ça coupe et après ça redescend rapidement à 4 degrés. C'est ça le cycle de pasteurisation. Mais comme vous le savez, la glace, il faut la faire maturer, d'accord. En fin de compte, la maturation, c'est une étape qui est importante, qui va permettre que justement, si vous avez bien fait maturer, votre glace va se conserver plus longtemps. Alors la maturation, en fin de compte, c'est carrément, c'est en fin de compte, le produit en maintient, mettons à 3 degrés, 2 degrés et on le remue de temps en temps, on le remue un petit peu, d'accord. Et ça va faire agir les stables, ça va faire, même si vous mettez les arômes, les arômes vont pouvoir se diffuser, d'accord. C'est ce qui va faire en sorte que votre produit soit plus fin en goût. En général, le pasteurisateur sert aussi de maturateur, d'accord. Mais en fin de compte, quand on est un glacier, comme le pasteurisateur, c'est quand même quelque chose qui vaut assez cher. Et bien, comme on fait, on doit faire plusieurs cycles, on utilise alors un maturateur. Du coup, le maturateur, c'est une cul en fait, qui est maintenue au froid, d'accord. C'est justement ça et qui va l'agiter. Du coup, ça vous laisse le pasteurisateur libre et vous allez pouvoir faire un nouveau cycle de pasteurisation. Le pasteurisateur, c'est quelque chose qui vaut quand même assez cher, d'accord. C'est une des pièces les plus chères du glacier et pourtant, c'est celle qu'il en faut le plus, d'accord. En général, un glacier a une voire deux turbines, d'accord. Par contre, il a plusieurs pasteurisateurs, deux, trois, voilà, d'accord. Donc, en achetant juste la cuve qui refroidit, eh bien, du coup, on a un gain parce que ça coûte moins cher. Là-dessus, on a juste le système de froid. Donc, du coup, vous transfasez le mix à glace du pasteurisateur au système froid et du coup, vous allez pouvoir utiliser à nouveau le pasteurisateur et faire un deuxième cycle. Voilà, j'espère avoir répondu à la question. Je vous remercie pour le pouce bleu et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo.